Le statut particulier de l'enseignant Bien sûr, il conditionne cette renégociation à un certain préalable pour ne pas refaire des erreurs du passé. Comment c'est là ? Quelles sont les conditions aujourd'hui ? Bonjour à nos chers auditeurs, c'est tout à fait normal que ça doit se faire avec des préalables pour ne pas refaire les erreurs commises par le passé. Ce statut, tout le monde connaît qu'il a été confectionné dans sa version actuelle, dans la précipitation, sous la pression terrible des syndicats, qui a subi aussi la surenchère syndicale, l'égoïsme syndical et les syndicats n'ont pas fait consensus. Chaque syndicat voulait se faire un statut sur mesure et donc l'administration a subi toutes ces contradictions et toute cette pression. On est arrivé à un statut, c'est le statut 1240 du 29 mai 2012, qui présente quand même quelques imperfections, qu'il faille revoir, mais revoir dans le cadre de la sérénité et aussi revoir dans un temps suffisant pour sortir avec un statut qui va tenir aussi longtemps possible et qui va assurer la stabilité d'un secteur stratégique et névralgique et l'éducation nationale. Deuxième poste de dépense de l'État, nous avons presque 9 millions d'élèves qui quittent la maison pour aller à la côte chaque jour. Nous avons presque 700 000 fonctionnaires et nous avons derrière quelque chose comme 20 millions de parents d'élèves. Mais qu'est-ce que vous entendez, qu'il faut un temps suffisant ? Le temps suffisant, c'est pour faire un statut digne de ce nom, parce qu'un statut, c'est une cahière. Vous donnez un délai de combien à peu près pour faire ou élaborer ce statut avec les différents syndicats ? Un syndicat, et pas des moindres, un grand syndicat, dans les séances de conciliation qu'on a tenues avec les syndicats, Ce syndicat nous avait proposé une durée de trois années. Nous, nous voyons cela un peu insuffisant parce qu'un statut doit prendre le temps qu'il faut pour maturation. Il doit aussi obéir aux standards internationaux de la fonction et de la poste publique. Il doit également satisfaire aux principes généraux de la fonction publique. Également, il doit veiller à l'évolution rationnelle et équilibrée des carrières. Et il doit préserver l'engagement et l'ambition professionnelle tout au long d'une carrière. Et donc là, il y a beaucoup de contraintes à satisfaire. À commencer par évaluer l'actuel et mettre le doigt sur les problèmes dont souffre ce statut. Mais pourtant, le statut élaboré en 2012, vous l'avez finalisé en espace de deux mois. Est-ce que c'est cette précipitation qui a fait aujourd'hui qu'on relève, c'est-à-dire aujourd'hui, des aspects antinomiques ? Je suis entièrement d'accord sur ce que vous dites sur les là. Ce statut, s'il a des imperfections, s'il souffre de quelques problèmes, c'est parce qu'il a été fait dans la précipitation. Et donc, les syndicats n'ont pas donné le temps au temps, n'ont pas voulu laisser le temps à ce statut pour mûrir, pour s'épanouir et pour sortir une version qui nous fasse éviter toutes ces perturbations. Maintenant, la décision de revoir ce statut doit être prise consensuellement avec les syndicats. Mais je vous dis encore que le statut n'est pas uniquement l'affaire des syndicats. Un statut, ça s'étudie, c'est une affaire d'experts, c'est une affaire de réglementation, c'est une affaire de standards internationaux. Donc, nous allons le faire avec les syndicats, mais pas uniquement avec les syndicats. C'est-à-dire, si on va essayer d'arriver à un échéancier dans le temps, avec des étapes, avec des consultations, avec tout ce qu'il faut faire pour sortir avec un statut qui va instaurer le calme et la sérénité dans le secteur de l'éducation. Alors, du côté ministère, vous parlez de 5 ans minimum. Un syndicat parle de 3 ans éventuellement. Est-ce que sur cette question, il y a consensus aujourd'hui, puisque vous avez reçu les différents syndicats les semaines écoulées ? Vous savez déjà, l'ensemble des syndicats a salué cette volonté de revoir les anomalies dont souffre le statut. Maintenant, pour ces histoires de durée, la durée n'est pas prédifiée. La durée, on va évaluer les étapes sur lesquelles doit transiter la refonte de ce statut. Et ça va donner ce que cela va donner. Nous allons commencer, comme je vous l'ai dit, par évaluer l'actuel statut. Nous allons mettre le doigt sur les problèmes. Nous avons essayé de traiter grade par grade, corps par corps, grade par grade. Et nous allons également faire des propositions, recevoir des propositions, faire des études. Donc, ça demande vraiment beaucoup de temps. Mais alors là, si nous sommes accompagnés par nos partenaires dans cette conception, nous finirons par avoir un statut qui va être un statut locomoteur, un statut qui va être un exemple, un modèle de statut dans un secteur comme le nom. Alors, le statut des enseignants, c'est l'évolution des carrières. Il prend en charge cette question. Qu'est-ce qui a été relevé, qui semble aujourd'hui antinomique ? Puisque les intendants semblent avoir laissé en rade dans le statut qui a été élaboré en 2012. Et puis, nous retrouvons aussi l'enseignant formateur qui a quasiment le même grade que celui d'un chef d'établissement. Mais plutôt, le statut, je dirais qu'il y a des grades qui ont estimé que d'autres grades ont été favorisés par le but de ce statut. On parle plus des enseignants du secondaire favorisés par rapport aux autres. C'est ce qui se dit. Maintenant, pour les intendants, les intendants, c'est notre histoire. Surtout, c'est l'origine indemnitaire. Et les intendants aussi ont demandé à ce qu'il y ait une prime pédagogique. Tout le monde sait que les intendants ont un travail financier administratif qui n'a pas très à la pédagogie. Et donc, même s'il y a prime, elle ne peut pas être appelée comme telle. Et actuellement, il y a une commission, après l'accord du premier ministre, il y a un travail qui s'est fait. Il y a une commission qui est à pied d'oeuvre. Et incessamment, elle va finaliser son travail pour sortir avec une prime, pas pédagogique, mais une prime qui va répondre aux aspirations et aux revendications de nos intendants. Nos intendants, pour le bénéfice desquels, nous allons aussi organiser un examen professionnel dans le mois de mars pour permettre aux sous-intendants d'acquérir le grade de sous-intendant gestionnaire pour alléger le rattachement des établissements, revendications aussi persistantes et insistantes de nos intendants. Alors, autre question. L'enseignant formateur a le même grade qu'un chef d'établissement. Ça aussi, ça pose problème. Vous savez que la différence entre un enseignant et un chef d'établissement, il y a des détails, parce que, premièrement, un chef d'établissement, il est assigné à son endroit de travail. Deuxièmement, il a une responsabilité civile, morale, pénale, administrative, plus que l'enseignant. Et il est constamment dans son établissement. L'enseignant, quant à lui, il a ses 18 heures qui dispense et puis il n'a plus d'astreinte. Ça, nous sommes justement, par rapport à ça, une autre commission est installée pour, on a déjà l'accord de principe, pour dégager ce qu'on appelle une prime de responsabilité ou d'encadrement, c'est-à-dire qui va donner, qui va rémunérer, qui va faire valoir cette responsabilité de plus des chefs d'établissement et de leurs adjoints. Et le dossier, nous allons le déposer incessamment au niveau du SGG pour finalisation. Donc, ces questions-là sont prises en charge déjà par votre département ministériel, que ce soit pour les intendants ou pour les chefs d'établissement qui ont le même grade que l'enseignant-formateur. Là, ce n'est que quelques revendications. Nous avons pris en charge toutes les revendications. Maintenant, on a des revendications qui ne relèvent pas de l'éducation, qui sont des niveaux supérieurs ou qui sont transversales, comme c'est le cas de la prime de zone du sud. Le sud, ma foi, c'est toute la fonction publique qui travaille par l'éducation nationale. Et donc, il ne revient pas à l'éducation d'éducation nationale. Idem pour les hauts plateaux. Absolument. Alors, autre question, c'est qu'aujourd'hui, il y a un syndicat qui dit que pour nous, la grève est la seule alternative parce que les autorités ne réagissent que lorsqu'il y a une pression. Quel est votre commentaire ? Non, le commentaire, c'est que malheureusement, nos syndicats ne savent faire que la grève. Nous, pour nous, nous avons souhaité que pour nous, un syndicat, c'est un partenaire. C'est une force de proposition et pas une force de mise ence. C'est un partenaire qui doit nous aider à construire des solutions, à bâtir des solutions. Malheureusement, nos partenaires font le cours à chaque fois. Il n'est pas une protestation qui n'est pas couronnée par une grève. Cherchez dans l'histoire de ces grèves. Vous n'entrouvez jamais un différent qui ne s'est pas soldé avec une grève. C'est-à-dire, on programme la grève, puis on vient, d'habitude, l'approche est la suivante. On vient négocier, on traite des problèmes, on essaie de trouver des solutions. Et puis, s'il n'y a pas de solution, éventuellement. Nous, c'est l'inverse. C'est la grève, puis c'est la négociation. Vous êtes toujours ouvert au dialogue, tel que l'a mentionné la ministre de l'Éducation. Nous ne le sommes plus jamais. Le bureau de madame la ministre est ouvert à tous les partenaires. Plus que jamais, nos partenaires sont les bienvenus. Ils sont très bien écoutés. Ils sont très bien pris en charge parce que nos partenaires représentent nos fonctionnaires. Ils ne sont pas pour nos fonctionnaires. Vous avez reçu tous les syndicats la semaine écoulée ? Un par un ? Oui, nous les avons reçus tous. Enfin, les syndicats qui ont fait préavis de grève en nombre de sept. Nous les avons reçus individuellement. Qui sont associés dans une coordination. Qui sont associés dans une coordination qui est illégale. Parce qu'une coordination syndicale doit avoir l'autorisation du ministère du Travail. Pour agir en escalité. Donc, nous les avons reçus individuellement. Nous leur avons répondu individuellement. Et toutes les revendications qui ressortent de l'éducation nationale sont prises en charge. Alors, M. Abdelhakim Belabed, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Alors, je rappelle, vous l'avez dit, réitéré. Encore une fois, vous êtes ouvert à la négociation pour éviter d'aller vers une situation d'extrême. C'est-à-dire la grève qui est décrétée. Qui est considérée comme étant déjà illégale par votre secteur ministériel. Donc, le problème aussi, c'est que nous avons parlé de certains aspects qui semblent poser problème au niveau de ce statut. que le syndicat demande de réexaminer, alors qu'il a été adopté seulement en 2012. Il y a aujourd'hui le problème aussi. Un autre, c'est le système dérogatoire qui a été créé au niveau de la fonction publique. Vous dites que ceci a des avantages, mais il a aussi créé beaucoup d'invité convénients. Lesquels ? Absolument. Donc, comme vous l'avez si bien dit, le système dérogatoire était le fruit ou le produit de la pression syndicale. En tant que besoin, quand il y a des problèmes posés, ça est là dans le statut. Bien sûr, nous travaillons sur la cour de la fonction publique et donc nous faisons le coup au service de la fonction publique qui a fait beaucoup d'efforts pour absorber et pour corriger ces erreurs par un système dérogatoire, par la mise en place de dérogation. Ces dérogations même qui génèrent d'autres dérogations et qui génèrent aussi d'autres difficultés de gestion. C'est ça la situation. Tout ça, c'est généré par quelques problèmes liés au statut, mais on n'est même pas arrivé à mettre en place un nombre pas négligeable de dérogations qui, dans d'autres conditions, pouvaient être équivalents à un autre statut. Oui, mais est-il normal de réexaminer un statut au bout de deux ans ? Parce qu'il a été adopté le dernier en 2012. C'est-à-dire qu'il y a quasiment deux ans et demi. Est-ce que c'est normal ? Et est-ce que vous n'avez pas aussi une part de responsabilité dans les erreurs qui sont aujourd'hui relevées dans ce statut ? Parce que vous avez agi sèvré sous la pression et sous la précipitation. Oui, absolument. Donc là, je n'en disconvient pas. Il y a une responsabilité partagée, mais celle de nos partenaires, elle est plus importante parce que si on avait eu le temps suffisant, beaucoup d'anomalies ne seraient pas infiltrées dans ce statut. Et ça, les appelés anomalies, je ne sais pas ce que c'est le bon terme, mais c'est surtout parce que c'est un problème de leadership, problème de surenchère syndicale. Les syndicats, comme je vous l'avais dit au début de notre rencontre, veulent, chaque syndicat veut aligner ce statut sur le profil de ses bases, sur le profil des gens qu'ils représentent. Dans un sens, je comprends, mais dans le sens général, dans le sens de la République, dans le sens de l'équité, dans le sens de la normalisation des statuts, ça ne saurait se faire que par une étude et par un temps suffisant pour ne pas liser aucune frange des personnels. Alors, autre problème aussi qui est soulevé, c'est la santé scolaire, et là, pour ça, un certain nombre de mesures ont été prises au niveau local, c'est-à-dire, c'est une gestion qui est déléguée carrément au niveau local, au niveau des WAMI. Pour la santé scolaire, bien sûr, nous essayons d'assurer une couverture raisonnable et acceptable par le réseau des UDS, des unités de dépistage et de suivi. Aujourd'hui, nous avons une couverture qui équivaut à 84,76%, et nous sommes en train de voir s'édifier des UDS chaque année pour améliorer toute couverture. En matière de suivi de santé, nous suivons de près, nous avons une direction centrale qui est en charge de ce dossier et qui suit de très près les opérations de sensibilisation, de lutte contre les maladies scolaires, les maladies au milieu scolaire, et qui dresse des bilans périodiques et régule en temps de besoin. Donc, c'est une question qui est prise en charge ? Bien sûr, bien prise en charge par l'éducation nationale, par la santé, par le gouvernement. Alors, les œuvres sociales aussi, autre question de litige entre le ministère et les différents syndicats. Les œuvres sociales, ce n'est pas moins de 20 milliards de dinars, une question qui semblait avoir été réglée par le passé, il y a 3 ou 4 ans, quand elle avait été soulevée, mais visiblement ce n'est plus le cas, où réside le problème, sans nous confronter à un problème de représentativité, de leadership, puisque dans l'éducation, il y a 10 syndicats, et les 10 syndicats veulent gérer les œuvres sociales, l'argent des œuvres sociales. Vous savez, l'intervention du ministère de l'Éducation dans les œuvres sociales est très réglementée et réglementaire. L'éducation est concernée par ces œuvres sociales dans deux ou trois aspects qui sont du ressort de l'éducation nationale. Premièrement, l'éducation nationale, elle est garante de la bonne exécution de ce budget des œuvres sociales, c'est-à-dire, elle veille par le biais des structures de gestion qui lui appartiennent à la régulité de la comptabilité publique et de la discipline budgétaire. Elle est garante aussi du calme et de la sériété du secteur, et elle veille à ce que cet argent aille à l'ensemble des fonctionnaires, et elle est en train d'assister cette commission et la structure de gestion pour bien faire et pour travailler dans un climat acceptable. Au jour d'aujourd'hui, s'il est question des œuvres sociales, c'est parce qu'il y a des tiraillements entre les syndicats, il y a des spécificités syndicales, il y a des syndicats qui sont représentatifs, d'autres qui sont moins représentatifs, et bien sûr... Tout le monde veut gérer cet argent de... Tout le monde veut gérer, et tout le monde veut gérer selon son profit, selon son poids syndical. Seulement, ce que je dirais, pour terminer, c'est que cet argent, ça concerne tous les fonctionnaires de l'éducation, syndiqués ou pas syndiqués. C'est-à-dire que ce n'est pas l'affaire uniquement des syndicats. Donc c'est l'affaire des fonctionnaires de l'éducation nationale. Mais il y avait eu un compromis par le passé sur cette question-là. Ben oui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y ait retournement de situation ? En vertu du paysage syndical, avant qu'il y ait plusieurs syndicats du temps de l'UGTA. C'était géré par l'FNTE. Et puis, il y a eu un alignement de la gestion sur le nouveau paysage syndical qu'on avait à l'époque, quand ça a été repris. Il y avait sept syndicats. Aujourd'hui, nous en sommes à dix. Et chaque syndicat dispose d'un avis propre à lui, qui est tissé sur les bases de ce syndicat, conformément aux ambitions de chaque syndicat. Nous n'interférons pas. Nous respectons les avis des uns et des autres. Seulement, nous gardons notre position de la fonction de contrôle, de suivi et de régularité de la dépense publique. Alors, autre question d'actualité. Les concours qui étaient prévus pour le mois de mars sont toujours maintenus pour le recrutement de pas moins de 70 000 enseignants dans le secteur de l'éducation nationale ? Je vous dis tout de suite qu'il y aura des examens professionnels au bénéfice des grades en voie d'extinction. Il y aura des examens professionnels au bénéfice des corps d'intendance. Il y aura également des concours de recrutement au titre de l'exercice 2015, comprévus, pour préparer la rentrée scolaire 2015-2016. Aucun changement ? Je vous dis, pas de changement, je ne vois pas pourquoi il y a eu de changement. Je vous dis que... Certains disent qu'ils ont été suspendus, les concours de recrutement. C'est pas vrai ? Rien n'est suspendu. Je vous dis que c'est un fait inédit. Pour la première fois, les conférences de préparation de la rentrée scolaire suite à quoi les examens vont s'organiser sont déjà faites. Elles sont déjà faites au mois de février. D'habitude, on en fait en mai ou avril, mai ou voire juin. Maintenant, elles sont déjà organisées. Ce qui va permettre d'organiser ces examens et concours dans des délais meilleurs pour éviter de chevaucher sur les examens nationaux et pour permettre à nos fonctionnaires un été serein et des vacances scolaires, de bonnes vacances scolaires. Alors, pour les contractuels, votre question, qui sont au nombre de 18 000, est-ce qu'ils seront avantagés pour ces concours ? Est-ce qu'ils seront recrutés définitivement ? Parce que 18 000, c'est quand même important à travers le territoire national. Absolument. Nos contractuels, bien sûr, comme vous le savez, ils sont recrutés, ils sont engagés, ils disposent d'un contrat sur des postes vacances. Postes vacances, c'est-à-dire, c'est des postes qu'il faut pourvoir pour les concours de recrutement. Les contractuels, nous estimons à sa juste valeur leur expérience cumulée, leur expérience pédagogique, et donc, par la force des textes mis en place, par la force de l'instruction numéro 1 de la fonction publique, régissant les modalités d'organisation des examens et concours, ils sont avantagés par la force des textes réglementaires, c'est-à-dire, l'expérience cumulée d'enseignement va être comptabilisée et va leur donner un avantage réglementaire et statutaire pour pouvoir avoir l'avantage de réussir. D'être régularisé graduellement et intégré dans la fonction publique de façon définitive. Intégrer, je ne dirais pas intégrer parce qu'il n'y a pas d'intégration de contractuels, mais pour pouvoir réussir l'examen de recrutement. Alors, ces examens de recrutement, ceux de mois de mars, vont concerner combien de personnes ? Pour les contractuels, vous venez de dire que c'est 18 000. Oui, ça, c'est le chiffre-là. C'est le chiffre des contractuels. Maintenant, pour le nombre de candidats, bien sûr, il n'y aura pas que ces 18 000. Il y aura tous les gens qui ouvrent droit, qui ont la qualification requise pour passer l'examen. Alors, globalement, entre les concours qui se sont déroulés au mois de mars, plutôt juin dernier, juillet dernier, voilà, juillet dernier, combien il y a eu de recrutement au niveau du secteur de l'éducation nationale ? Il y en a eu beaucoup. Vous savez, tous les postes qui se libèrent pour la retraite, pour les décès, pour les démissions, tous les postes vacances sont pourvus pour l'examen. Ça, c'est pour les enseignants, surtout parce qu'on a la spécificité, quand il s'agit d'enseignants, c'est des examens qu'il faut organiser avant le mois de septembre, pour que ce mois venu, tout le monde soit en place. Par le passé, vous vous souvenez, on a organisé des examens en septembre, tout le premier trimestre qui est géré par des vacations, par des suppléances, par des contractuels. Ce n'est plus le cas. Et pour la première fois, nous allons organiser ces concours de recrutement avant le mois de juin. Mais il n'y aura pas de, c'est-à-dire, de distinction ou d'exclusion entre ceux qui ont fait le LMD, puisqu'il y avait eu une polémique autour de questions, et ceux qui ont fait, c'est-à-dire une licence ? Nous n'avons aucune polémique, vous savez, nous avons une réglementation appliquée. Donc, les textes et les conditions de... C'est la fonction publique. C'est la fonction publique. Nous, nous n'avons qu'à bien appliquer la réglementation. Mais est-ce que vous allez privilégier des branches par rapport à d'autres, par exemple, l'enseignement de langue, au niveau de l'intérieur du pays ? Ça, il ne s'agit pas de privilégier, il s'agit de voir les besoins de la carte scolaire. Mais justement, cette carte scolaire, quelles sont ces besoins-là ? C'est le feroui du travail qui a été fait au niveau des conférences régionales. C'est-à-dire, les directions des enseignements voient quels sont les besoins. Quels sont les besoins ? Déjà, la commande est en train de... On est en train d'affiner cette commande pour l'aligner au nombre de postes qui existent, au nombre de postes éventuels qu'on va demander, pour pourvoir tous les postes qui ont besoin d'être prouvés. Alors, aujourd'hui, vous le déclarez, vous le réaffirmez, la ministre aussi l'a réitéré hier. Vous êtes favorable à un réexamen graduel de ce statut particulier des enseignants. Pourtant, des syndicats menacent de recourir à une grève. La coordination composée de sept syndicats, elle annonce une grève éventuelle pour le mardi et le mercredi prochains. Le CNAPES, quant à lui, s'est désolidarisé. Il annonce une grève pour le 16 février prochain. A partir du moment où vous êtes favorable à ce réexamen de ce statut, où réside le problème ? Il n'y a pas de problème, normalement ? Merci, vous avez déjà répondu, à partir du moment où le problème s'en roulé, où est le problème ? Le problème est tout simple. Le problème, il s'agit d'un chirurgien syndical. Il s'agit d'une compétition syndicale qui n'a rien à voir avec... Vous êtes plein à la raison ? Bien sûr, qu'on n'a pas la raison. Et je pense que nos syndicats vont... Déjà, il y a des syndicats qui sont rétractés, qui ont... Parc d'une réunion aujourd'hui, à 11h, entre les différents syndicats. Ils ont vu dans quelle ambiance les conciliations ont été faites. Ils ont été convaincus par l'approche de Mme la ministre. Les portes sont ouvertes. Il y a un syndicat qui s'est déjà retiré de ce mouvement. Nous ambitionnons voir d'autres qui en feront la même chose. Et comme je vous le dis, l'heure est un travail commun. Et il faudrait qu'on s'assoie autour d'une table et régler les problèmes au lieu d'aller perturber le secteur comme ça gratuitement. Nous sommes à l'écoute. Nous sommes très souples. Et nous écoutons attentivement ce que nous demandons nos partenaires. Et nous sommes là pour nos élèves, nos enseignants. Et pourquoi pas pour nos partenaires ? Vous êtes prêt à négocier point par point, ce qui ne va pas ? Nous l'avons déjà fait. La semaine dernière, vous les avez rencontrés en appartement. Nous l'avons déjà fait. Et je vous dis que 95% des revendications sont satisfaites et prises en charge. M. Abdelhakim Belabed, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon courage et bonne journée. C'est moi qui vous remercie, madame. Au revoir. Au revoir.